Merci. Donc, Paul Léoto, vous savez tous, c'est un être à part, c'est un homme à part, c'est un écrivain à part, alors je ne vais pas refaire de son portrait intime, ça a été fait la semaine dernière, j'imagine que tous vous étiez là, mercredi et jeudi dernier, il représente donc indifférent à l'éducation de son fils, une mère un peu catin, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, qu'il, on peut dire, une mère inconnue, il l'a vu huit fois dans sa vie, par contre, ça l'a remarqué, vous pouvez le staginer, donc il s'est même seul, il est autodidacte complet, à 16 ans, il quitte le doigt paternel, il vit de petits boulots, c'est sa période élégiaque, des poèmes, on est à l'époque de la poésie symboliste, etc., Henri Trénier et autres, et donc période élégiaque, il l'amène à rendre contact avec la revue Mercure de France, qui existe toujours, je crois, Mercure de France s'est allé à côté de l'Odéon, et c'est ainsi qu'il arrive au Mercure de France par la petite porte, il restera toute sa vie, c'est un grand sédentaire, je vois, moi, un stand-up, grand sédentaire, et toute sa vie professionnelle, au cours de France, jusqu'en 1941. Quand même très tôt, en 1903, son premier roman autobiographique, Le Petit Ami, donc il a été fortement question la semaine dernière, c'est comme son enfance où il est martyre, Pigalle, les petites dames, etc. Mais il sent très vite qu'il n'a pas la vocation aux œuvres d'imagination, ce n'est pas vraiment un romancier. Ce qui l'intéresse sont, pour prendre un terme sandalien, les petits fédérés, les anecdotes, les pensées, les réflexions, les réflexions sur le monde littéraire, artistique, de son temps. Paul Concher, Péguy, Malraux, Anoui, Gérardou, etc. Il est vraiment dans la vie parisienne, Jean, 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 le poète, Paulan, Suarez, Raymond Fernandez, etc. Donc il fait sa profession, il fait de sa profession, donc critique littéraire et théâtrale. C'est ainsi que, par ailleurs, il écrit son journal littéraire de 1893 à 1956, tous les soirs, en rentrant chez lui, il écrit les pensées de la journée, ses rencontres, ses réflexions, ses anecdotes, et surtout ses sortes d'humeur. Ce journal littéraire, 6000 pages, qui sera publié tout à fait à la fin de sa vie, mais ce n'est pas, je vais pas en refaire, justement. Il a bien senti, donc, à travers ses œuvres, qu'il était pour la saillie des fulgurants, le trait ironique. Et donc ce n'est pas un hasard, avec ses prédispositions, si dès la fin des années 1890, il devient intervance d'un avion. Il se reconnaît dans l'homme Henri Bell, il y a même un certain mimétisme dans les manies, dans les manies spavalières. Il se reconnaît dans l'auteur, mais surtout, ça ne vous étonne pas, dans la production intime autobiographique d'Henri Bell, la correspondance au journal Souvenir d'Égotisme, naturellement, la vie d'Henri Brulard. L'année 1880, 1890, on est en pleine découverte d'Henri Bell et de l'ensemble de la production standalienne. C'est l'époque où Strie inscrit, d'ailleurs, professeur d'anglais au lycée, qui est venu maintenant au lycée standal, ancien musée de l'Henri Bell, c'est ça ? Et donc, il découvre un certain de manuscrits dans les caisses qui n'ont pas été exploitées, et ces manuscrits, ça s'appelle « La vie d'Henri Brulard », qui est publié à l'époque. Ça s'appelle, il y a toute la correspondance, non, disons un complément de correspondance, mais surtout tout le journal sans parler de Lucien Le Pen, etc. Donc, Stendhal, à cette époque-là, est à la mode, je dirais. Parce que dans un premier temps, il a surtout été un lecteur d'Hippolyte Thènes, Thènes était un homme standalien, il a participé justement à la découverte de Stendhal. C'est l'époque de Renan aussi, du souvenir d'enfance, notamment, et c'est l'époque de Barès. Toute la jeunesse intellectuelle parisienne lit Barès, le jardin de Bérénice, etc. Et puis, il a vu comme beaucoup, le rouge et noir et la charteuse. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il a 25-26 ans. Mais en fait, sa vraie découverte de Stendhal, c'est avec la lecture de la correspondance, la correspondance publiée par Michel Lévy en 1855, sous les auspices de Prosper Mérimé, avec l'intervention de Romain Colomb. Donc, la correspondance. Il semble qu'il a été initié à Stendhal, en fait, par Paul Valéry. Il a connu Paul Valéry très tôt. Paul Valéry, à l'époque, n'est pas connu. C'est un jeune homme. Il se connaît dès la fin du 19e siècle, dès 1895. Et là, je cite Paul Valéry. Léoto, ce pipelé standardisé, le fut par moi. C'est moi qui lui fais lire les souvenirs des cotistes et le brûlard. Autour des années 1900, Léoto traverse donc une période très standardienne, avec, comme vous pouvez l'imaginer, l'ardeur du théophyte. Il écrit en 1902. Quand j'ai envie de lire, c'est toujours les mêmes livres qui m'attirent. La vie d'Henri Poulard, Souvenir des cotistes, la correspondance, les préfaces. Il insiste beaucoup sur les préfaces qui lui sentent l'essence du bénisme. Les préfaces de l'Henri Pell, il l'a écrite à ses propres productions. Donc, en fait, au-delà de ça, on sent bien que l'Henri Poulard standard, c'était le modèle qui lui permet de cautionner sa propre caractéristique à la artistique, parce que, d'accord, on lui parle, il est poète. Il ne sera pas poète. Il a pensé écrire des romans, il en a dit, effectivement, dans le Marquard, très autour du Marquard, il n'a pas été plus loin. Il sera un connu cœur de son temps. Il sera un connu cœur de son temps et, naturellement, il trouve en Stendhal un illustre connaisseur dans tous les écrits intimes de Stendhal. Donc, ce sera, comme Stendhal, un égotiste, un écrivain à la diable, un anarchiste littéraire qui revendiquera toujours sa misentropie, son caractère inclassable. Bref, c'est un anarchiste, attention, pas un anarchiste de gauche, un anarchiste aristocrate, attrabilaire au banqueur, qui pour toujours préférera la compagnie des bêtes, de ses chats, de ses chiens, bien connus, c'est l'image d'épinac que l'on a de Paul Lélecto. Donc, il préférera la compagnie de ses bêtes à celle des hommes et surtout à celle des femmes. Comme Stendhal, il craint d'être dupe de l'opinion, des lieux communs, de la morale. Il est anti-tout. Il est anti-militariste, anti-religieux, anti-famille, anti-démocrate, anti-démocrate, anti-pédagogue, anti-populaire, cruel, et la femme, encore moins que ça. La solitude lui convient bien, il est resté célibataire, ça ne l'a pas empêché d'avoir de nombreuses mécanismes, il est resté célibataire. Paul Lélecto, Alceste, se mis en trois, deux points, un satirique, un homme d'une été mauvaise, aux plaisanteries bordantes, aux vérités cruelles dites avec des éclateries. L'excès de fervoyance et de désenchantement aboutissant à une sorte de moquerie féroce, mais avec bonne humeur. Voilà ce que je suis. En fait, Paul Lélecto est un moraliste qui se nie, c'est un disciple de Chanfort, tout comme Stendhal. C'est un Cyrano qui refuse le panache. C'est un homme insupportable et attachant, comme tous les hommes insupportables, ceux qui sont les voies de loin, ils sont attachants. C'est cet homme-là que nous allons vous donner à entendre ce soir, par des extraits essentiellement du journal littéraire, qui d'ailleurs n'étaient pas que littéraires parce que dans ce journal, il y avait de nombreuses... il a écrit beaucoup sur ses amours dans ce journal, donc ce n'est pas très littéraire. Par des extraits sonores, évidemment, Michel Dubuyé, la technique, extraits sonores d'entretien. Alors il y a à peu près 50 heures d'entretien, donc rassurez-vous, on a fait quelques cons extraits, que vous pouvez d'ailleurs acheter dans toute votre librairie en CD. Moi, j'adore. Ce sont des entretiens radiophoniques qui ont eu lieu avec Robert Mallet en 1950, en 1951. Ça passait à raison de 20 minutes ou les lundi soir ou les lundi soir, je ne sais pas, à la radio, à l'époque où il y avait une radio, donc toute la France, d'un seul coup, s'est mise en temps et autour et que alors cette voix, vous allez entendre, cette voix, ce ton, cette personnalité a beaucoup attraqué dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il a trouvé beaucoup de fans et à la fin, toute la France prenait rendez-vous, disant maintenant je ne peux pas aller là parce qu'il faut que j'écoute Léoto, souvent il n'y avait pas de podcast, et il faut que j'écoute Léoto ce soir, etc. Toute la France était à la radio, tant et si bien que Gide, en vrai Gide, avec qui Paul Léoto a toujours eu des rapports, je ne l'aime pas non plus, Gide disait, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est qu'il y a Léoto, parce que lui, il le connaissait plus longtemps. Et donc, Léoto lui-même ne s'entendait pas parce qu'il n'avait pas la radio et il refusait de la voir. Donc, il n'a jamais réussi à savoir, enfin, ce qu'il pouvait donner à la radio. Et nous allons en arriver maintenant à votre auteur de prédilection, à Stendhal. J'aimerais savoir comment vous avez été amené à Stendhal. Est-ce que c'est sous l'influence de quelqu'un qui vous a dit il faut lire Stendhal ou bien c'est de vous-même par... Non, j'ai lu la chanteuse de Parme, enfin... Parce qu'à ce moment-là, Stendhal était encore très peu prisé du grand public. Oui, mais il y a eu Strzynski. Oui. Mais quand vous avez commencé à lire Stendhal, je crois que les ouvrages de Strzynski venaient juste de paraître, enfin... Et puis, la correspondance. J'ai acheté pour 12, pour Routsen, une édition originale de la correspondance. Ça, ça a été une révélation pour moi. Beaucoup plus que les romans. Et aujourd'hui encore. Mais je crois que ce que vous aimiez déjà en Stendhal, c'est que peu de personnes à ce moment-là l'aimaient. Vous dites souvent que vous aimez moins ce qui est aimé de beaucoup de personnes. Oui. Oui. Et à cette époque-là, on ne découvrait pas Stendhal, mais on pouvait tout de même le prospecter. Il y avait encore beaucoup de livres un peu vierges, en fait, sur lesquels on n'avait pas écrit. Oui. Chaque fois que j'en rencontrais un exemple, je les rachetais. Voilà. Le deux drameaux, il fait un de ses livres, voilà. Je me dis, c'est pas la peine de laisser ça dehors. Je collectionne. Vous ne vous privez quelqu'un de lire, alors ? Mais, 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 je dis, ça tombera dans... Oui, oui, oui. Alors... Alors, vous devez avoir une collection de Stendhal très belle chez vous. Ah, j'avais plusieurs éditions originales de la correspondance. J'en ai donné une à mademoiselle d'or. Moi, j'ai eu bien tort. Non, vous n'avez pas eu tort de faire ce geste. Oui, si, si. Mais, elle sera mieux dans mon crâssier. Ha, 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 ha. Un peu plus loin, Julien Sorel, presque un modèle. Julien Sorel, la même des classes, la révolte. Trois ans plus tard, octobre 1897, était au cimetière Montmartre, à la tombe de Renaud et à la tombe de Stendhal. Mars 1901, était revoir au cimetière Montmartre, la tombe de Stendhal pour le remercier de Lucien Le Pen. Lucien Le Pen qui venait d'être humilié pour la première fois. 28 avril 1902. Comme j'ai encore un cœur sensible. Hier, je pleurais en écoutant la romance de Cherumain dans le mariage de Figaro. 2 décembre 1902. Je pensais encore ce soir au maladresse, ou plutôt aux dépréciations que doivent me causer ma timidité et mon abus de la réflexion. Il y avait des gens. Et j'étais près de la cheminée. À un moment, Henri de Régnier se leva et se rapprocha de moi près de la cheminée. Je m'en sentais embêté à l'idée qu'il allait me parler et qu'il me faudrait lui répondre. Farbe se jointit à nous. On parla de ce qu'est un livre, achevé, fini et publié. Un livre, enfin, où on n'est plus tenté de corriger, de refaire, etc. Quand je dis « on parla », eux parlaient. Quant à moi, j'aurais bien dit quelque chose. Mais au moment de le dire, je me disais « Oh, ça ne va dire les intéressés. Ce que j'ai à dire n'a vraiment rien d'extraordinaire. » Ils ont dû se dire « Ce pauvre Léoto n'est vraiment pas souvent en train. » Ou bien « Ce pauvre Léoto est-il pauvre ? » C'est plus fort que moi. Par contre, sa belle-sœur ont beau faire des aimables, je dis « Oui, ah, vraiment, de temps en temps, c'est tout. » Là non plus, je ne dois pas passer pour un air. Il est vrai que jusqu'ici, chez Valérie, j'étais préoccupé de ma tenue. Cela me paralysait. Ce que j'aurais voulu, ça aurait été qu'on me laissait jouir du cadre. En silence, lumière délicate, peinture profonde, ces femmes en toilette claire et Paul-Valéry avec son air foncé traditionnaliste. 1903. J'ai encore fait des folies aujourd'hui. J'ai dépensé une quarantaine de francs à acheter du stand-up. J'aurais dépensé beaucoup plus si je m'étais écouté tout à fait. Mais je dirais comme lui, à propos de Balzac, que j'aime cet auteur. Je n'aime plus que lui en littérature et qu'il donne l'air. « Pourquoi n'écrivez-vous pas quelque chose sur sa lave ? » me disait quelqu'un l'autre jour. J'aime trop la pandémie. Je râperai. Mercredi 3 février 1904. J'ai levé cette nuit de ma mère. Elle m'a marissé un peu plus forte qu'elle n'est. Nous étions accalés dans sa chambre, auprès de son lit, elle, en corset. Je la trouvais dans mes bras, l'embrassant les simples creux des épaules et sous les bras. Il m'en reste ce matin toute une sorte de singulière notion. J'ai rêvé ensuite que je me trouvais avec un ici, dans une situation très intime. et, inutilement, lui expliquant les raisons d'un insuccès. Mais comme souvent, ce ne sont pas les critiques de profession qui ont le mieux dit. Bien au contraire. Les écrivains, les amateurs, les curieux, même, quand d'emporter sur eux en justesse et en pénétration. C'est simplement que Stendhal n'est pas de ces écrivains dont on peut s'occuper en dehors de toute raison de sentiment. Il faut être venu à lui par goût, et non par devoir ou occasion. J'estime même que, pour parler de lui justement, il est indispensable avant tout de l'aimer, et que les tièdes, les éclectiques et encore plus ceux qui ne l'aiment pas, n'en peuvent rien dire de bien. En effet, chez Stendhal, l'homme est si particulier qu'il n'y a pas de milieu on adore ou on déteste. Or, l'homme importe autant que l'œuvre. Impossible même de les séparer, tant le premier explique la seconde qui aide elle-même à le connaître. Si bien que c'est une entreprise faussée que de vouloir étudier et comprendre l'une si l'on ne connaît pas d'autre, et encore plus si l'on n'a pas été sensible à toutes ces séductions. Le texte que vous venez d'entendre et celui que vous allez entendre juste après, ce qu'on n'est plus dans le journal littéraire, là, ce sont des extraits de ce fameux article sur le Sonate Club, qu'il a écrit dans la revue d'Hermita, dont je parlais tout à l'heure, il a écrit en 1905, donc en pleine furie standalienne. Plus qu'un esprit libre, quitte de préjugés, qui n'éprouve sur toute chose que ce qui lui vient de sa sensibilité, sans s'inquiéter du candiraton ni des conventions de société. S'appliquer à ne faire toujours que ce qui est son plaisir, être soi, et ne voir partout que par soi-même, d'écouter que son esprit, que son goût, avoir le courage de ses idées, même les plus singulières, avec un goût jusqu'à la passion pour le sang-gène et le naturel, qu'elle manque de savoir-vivre. ...qui, en différent, une franchise poussée jusqu'au cynisme, une dégoyance extrême, et le don de rire soi-même sous son masque de ses plus chères émotions, il me semble bien. Qu'on se rappelle ce personnage de Roisson dans un fragment inachevé et dans lequel, au dire de Romain Colomb, il se peint lui-même. Du caractère, l'apparence le plus changeant, un mot quelquefois l'attendrissait jusqu'aux larmes, d'autres fois ironiques, dures, par crainte d'être attendri, et de se mépriser ensuite comme faible. Ses yeux exprimaient les moindres nuances de ses émotions, et c'est ce qui mettait son orgueil des espoirs. La vivacité et l'imprévu de ses saillies effrayaient les gens médiocres et lui valaient bien des ennemis. Lorsqu'il n'avait pas d'émotion, il était sans esprit. Simple, il passera toujours aux yeux du vulgaire pour un poseur, un cynique, un être sans éducation ni moral à cause de son manque de préjugés, et qui plus est pour un chercheur volontaire et à du prix d'inédites et de sensations rares. Un homme de mauvais ton, disait déjà de lui dans son temps la duchesse de Breuil et tous les salons d'approuver. J'en ai fait moi-même l'expérience par tous les propos que j'ai entendus sur son sujet, lui, si sensible, si tendre, si plein de passion même sur son ironie et son matérialisme et qui était bien tout l'opposé d'un manieré, ennemi au contraire de la vanité et de l'affectation et toujours si sincère qu'il est plein de contradictions. Un mot de chambre, une expression vraie du malheur entendu dans la rue sur prison passant près d'une boutique d'apprisant la tendrissée jusqu'au large. Je sauterai le bonheur, dit-il. C'est autre, dans une lettre. Ce que j'aime me fait mal. Et c'est autre d'une mélancolie unique et que je ne crois pas qu'on puisse lire sans émotion. On a-t-on de fois cité, je le répète, qu'il y aurait pédanterie à reprendre. Chez aucun écrivain, menti étant lui, je n'ai trouvé l'épareil que je ne sache pas de livres qui vaillent pour moi ces livres. Aucun art, aucun souci de séduire l'œil et de plaire à l'oreille. Seulement l'idée, la sensation, le souvenir noté en passant, tels qu'ils sont ressentis et tels que l'expression en est venue, dans un don si vrai, dans un accent si près de la sensibilité qu'il semble que ce soit une voix qu'on entend plutôt que des mots qu'on lit. Dans sa vie, sa joie en personnalité, en plus, avec les restes, on se dit « il est un peu long ce texte, on va essayer de changer les chargés de mettre le ciseau. » Je serai relu et je me suis dit « non, je n'ai rien à enlever. » On ne peut pas enlever. Enfin si, on peut toujours s'enlever un bras, une jambe, enfin, mais ça aurait été dommage. Alors, toujours dans le même fable article du scandale que, justement, il se pose la laissons du scandale plus noble avec beaucoup d'ironie, vous allez le voir. Monsieur Skienski, et on retourne toujours Skienski, Monsieur Skienski, en qui les stambaliens n'auront jamais à cette reconnaissance, a écrit dans son livre une petite fantaisie sur une séance du stand-out club. Mais celui-ci existe-t-il vraiment ? Personne n'en sait rien au juste, paraît-il. Je crois pouvoir fixer ce point de l'histoire stand-alienne. Le stand-alien existe. Seulement, c'est un club un peu dispersé. Les séances s'en tiennent à des endroits très différents qu'on ne connaît même pas tous et souvent, il y a plusieurs séances à la fois et à chacune presque toujours qu'un seul assistant. Les stand-aliens tiennent chacun leur petit club sans convocation, sans rien de périodique, simplement quand il leur plaît. Ce sont des soirées délicieuses où ils revisent leur honteur, celui qui est, pour eux, mieux qu'aucun autre, le grand excitateur d'esprit. Ma maison était infranchissable pour... maîtresse, si vous voulez. Pas la maison. Pas de femme à la maison. Enfin, en dehors de vos amis les animaux et de cette amie, vous comptiez tout de même des amis parmi les hommes. Ah oui, oui, mais on ne venait pas à Fontenay, les amis, je les voyais dans mon bureau du Mercure. Quels étaient ceux que vous voyez le plus souvent à cette époque, au Mercure ou aux répétitions générales ? En répétitions générales, il n'y en avait pas. Mais en fait, je voyais, j'avais comme relation les rédacteurs du Mercure, les collaborateurs du Mercure. J'aimerais que vous nous parliez de Rémi de Gourmont. Ah oui, oui, j'ai connu Rémi de Gourmont quand j'ai débuté au Mercure. Mais votre entente avec lui était-elle sans nuage ? On prétend qu'il avait le caractère très difficile et comme le vôtre n'est pas très facile. Gourmont était l'homme le plus tolérant qu'il soit. Je l'ai raconté du reste dans ce que j'ai écrit sur lui. On pouvait être d'une opinion tout à fait opposée à la sienne, il l'acceptait. Je vois encore Gourmont montant dans l'omnibus, un pied sur la marche, l'autre pied encore à terre, se tournant vers moi qui le suivait. « Vous savez, je vous préviens, nous restons une heure, pas plus. » Quand enfin nous prîmes congés, je lui rappelais en descendant l'escalier son « Vous savez, une heure, pas plus. » Encore une belle occasion de rire. 18 août 1905. Il y a quelques jours, au Mercure, Rémi de Gourmont m'a demandé si je voulais faire un volume de page choisi de standard dans la collection du Mercure. J'ai dit oui. Il m'a demandé mes vues sur ce sujet-là. Je lui ai dit qu'il faudrait surtout donner le vrai standard. L'amateur de soi-même, l'homme qui se regarde, s'écoute, s'analyse sans cesse, l'égotisme enfin. Il m'a approuvée entièrement. Ce soir, nous retrouvons au Mercure, nous sommes allés nous asseoir au Luxembourg pour parler de tout cela. Ensuite, longue conversation sur la production effrénée de tous nos écrivains actuels, raconteurs d'histoires, plus ou moins adroits inventeurs de sujets, au fond, sans personnalité, ni grand intérêt. Je dis combien je me sens incapable d'autant de travail, d'imagination, de diversité. Il me demande comment je pense que Stendhal peut se différencier de tous ses faiseurs de copies. Je lui réponds sans chercher qu'à mon avis, les moments de Stendhal ont été pour lui des occasions, des moyens d'utiliser les circonstances de sa vie, les caractères qu'il avait observés les intrigues qui l'avaient surprises, ses propres aventures, ses propres sentiments, un amour, un moyen, une façon de recréer et de revivre sa vie. L'été dernier, en chemin de fer, Tristan Bernard est pris à partie par un voyageur dans un compartiment de ce groupe où se trouvait également d'une dame. Pour le dit Bernard, s'être remis à fumer une énorme mutisme de Bernard sous les reproches. Le voyageur ne s'en échauffe que mieux, menaçant Bernard du chef de gare de la prochaine station. On y arrive, le chef de gare est appelé, le voyageur lui explique l'inconvenance de Tristan Bernard, pas de comportement de tueur, pas de demander permission, etc. Là-dessus, demandez donc d'abord à cette dame comment il se fait, qu'elle voyage en seconde avec un billet de troisième, le dit Tristan Bernard au chef de gare. Celui-ci oublie l'histoire de la pique, ne voit plus que l'intérêt de la compagnie, demande son billet à la dame, billet de troisième, en effet. Et il a pris le descendre. Le train repart. Tristan Bernard, seul maintenant avec le voyageur, celui-ci se met à ne pas le féliciter de sa bouge-attrait. Avoir ainsi procuré un affront à une femme. Et d'ailleurs, lui dit-il, comment avez-vous pu savoir que cette dame voyagait avec un billet de troisième. Parce que, très complacidement au Tristan Bernard, parce qu'il était de la même couleur que le mien. À la correction des épreuves des plus belles pages du stand-up, cette lecture me met le serpent en mouvement. Nous nous sommes interrompus au moment pour aller faire la boue. Je travaille à relire le stand-up en bonne page. J'en suis au brûlard. Mon admiration me reprend. Quel livre et quel homme. Je mets à lire chaque page un temps infini, rêvant comme si je les ai pour mon plaisir. Dimanche, 27 octobre. Quand je suis arrivée ce soir chez Amélie Bourmont à 5 heures, il était seul. Nous avons un peu commenté le volume de stand-up. je lui parlais ensuite de l'article de Barès sur stand-up et dit combien Barès m'écœurait à faire ainsi de stand-up un champion, un prédécesseur du nationalisme, lui qui était au contraire psychosmopolite, qui aimait si peu de choses du caractère français et qui a dit tant de mal des généraux. Le stand-up serait bien dégoûté de certains stand-up qui sont aujourd'hui vendus à un parti comme il eut dit et qui préfèrent le plaisir de porter une échappe de député à celui d'écrire des folies. Mais celle de Malarmé n'a pas été surtout sur rétrécissant, elle a été de moins en moins favorable, de moins en moins admirative. Mais le rétrécissement correspondait également à moins de... à un jugement moins favorable. Je ne crois pas. Enfin, bon. Alors, je voudrais savoir en tout cas pourquoi Valérie, qui représente un genre de poésie que, en principe, vous aimez peu, pourquoi vous en avez tant parlé et dans des termes parfois très élogieux ? Non, mais bien, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout la notice de Valérie. Je sais que j'ai eu l'occasion de très bonheur d'avoir, enfin, mon jugement tout personnel, n'est-ce pas ? Parce que, quand je parle des gens, n'est-ce pas, l'opinion que je donne est toute personnelle. Je n'engage que moi, n'est-ce pas ? La signe indéterminée des arts, des châteaux brillants, de ce style un peu vague, la signe indéterminée des arts, mais non, la signe, elle n'est pas indéterminée à être dessinée, mais ça n'a rien dit. Donc, toujours, cette méfiance de la fameuse paroles, Alexandra est un cache-misère. Il me fait signe d'entrée, je refuse de la main, ils sortent, nous nous disons bonjour, puis Gilles, faisant signe à Rivière de nous laisser, me prend le par le bras et me dit, vous savez, mon cher Léon Flau, j'ai beaucoup à vous remercier. Cela m'a beaucoup touché et j'ai été très agréablement surpris. Je ne comprenais pas du tout et je lui dis, mais quoi donc ? Il continue, voyons, votre dernière chronique, la phrase dans laquelle vous parlez d'un écrivain que vous ne voulez pas nommer, vous vous souvenez bien. Je ne comprenais toujours pas et je lui dis, il y a quoi ? Il continue, de plus en plus enveloppant et me tenant de plus en plus par le bras. Voyons, je ne me trompe pas. Je n'étais pas sûr, mais Rivière m'a dit, mais si, mais si, c'est bien toi. Il y a de moi qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Comment faire ? Je ne savais où me mettre. J'avais autant envie de rire que j'étais embarrassé. Dire non. La situation eût été extrêmement gênante. Dire oui pourtant. C'est pourtant ce que j'ai répondu. Oui. Chuchoté, évasif, gêné, timide, presque agacé aussi. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Gide a continué encore. C'est d'autant plus délicat que vous ne m'avez pas nommé. Si, si. Cela m'a beaucoup touché. Là-dessus, j'ai très texté de mon rendez-vous et nous nous sommes quittés et moi avec quelle soulagement. Comment Gide a-t-il pu se méprendre à ce point ? Je n'en reviens pas. La phrase en question s'applique si peu à lui. Spontanéité dans l'expression. Alors qu'il doit tant travailler pour écrire, que cela se sent si bien chez lui et qu'il laisse voir ton envie pour les gens qui écrivent spontanément. Il ne la témoigne plus qu'une fois sans vouloir. Liberté morale la plus complète. Alors qu'il est sans cesse embarrassé dans des questions de conscience de la peur du péché et qu'il n'a pas pu marier sans en montrer aussitôt de la concrétion. Il sait mon goût pour Saint-Dame et il ne l'a pas reconnu dans cette phrase. Et il s'y est reconnu, lui. C'est prodigieux. C'est bien communique aussi. Et cette façon carressante, chatte, enveloppante de nous parler de cela et de nous remercier avec un geste et cette voix qui ne sont qu'à lui. Quelle jolie scène de la vie littérale. 1931. Après-midi de mélancolie afflammée dans les rues, bruit de scène, de Bonaparte, de des Saint-Père, de Jacob, le quai dont je connais toutes les boutiques, toutes les portes et même tous les visages. pensées des plaisirs qu'on n'a pas, qui sèdent le cœur, quelquefois presque jusqu'au l'arbre. Une jolie femme qu'on rencontre, une promenade ensemble, un dîner quelque part, un moment d'intimité. mais l'idée d'une femme dont je ne sais rien et qui ne sait rien de moi me glace à l'avance. J'ai envie de pouvoir prendre un peu de linge dans une valise et de partir, passer quelques jours quelque part pour changer de vue, plutôt dépenser 500 francs, acheter n'importe quoi qui vous donnerait quelques minutes d'intérêt. je n'ai que plaisir en flamant ici que de j'oublier de la jeunesse que je me sens de corps et d'esprit léger, alerte, la silhouette, sinon le visage, d'un jeune homme. c'est beaucoup, c'est beaucoup. Samedi, 27 juillet 1935, un fait divers lu dans le quotidien ce matin ou hier matin. À Vigo, en Espagne, une jeune fille emmène son fiancé faire un tour dans un bois. Par jeu, auquel il se prête, elle l'attache à un arbre. Lui, lui bande les yeux. Le jeune homme est toujours consentant. Cela fait, lui, bien ficelé, et nous ne pouvons rien voir, elle lui a planté un couteau dans la gorge. Elle est arrêtée. Lui, lui est mort. Il avait une autre maîtresse, déclare-t-elle. Voilà la passion. Mais voilà le véritable amour. Vendredi 18 février 1938. Le journal Microméga s'a publié il y a quelque temps un portrait de Stendhal tout à fait inconnu. J'ai décrit à Henri Martineau pour le lui signaler en la pression comme je le fais ici. Le Sodomac n'est plus rien à côté de ce dessin, à plus forte raison des autres. Martineau m'avait répondu que ce portrait fait partie d'une collection qui va être mise en vente prochainement par le libraire Andrieu. Je lui avais de nouveau écrit qu'il devrait bien tâcher d'en faire prendre quelques photographes. Il a eu la charmante attention de m'en apporter une aujourd'hui au mercredi. Il avait d'abord été méfiant sur l'authenticité de ce portrait mais les quelques mots écrits au bas du dessin sont bien de l'écriture de Stendhal. Il a envoyé également une photographie à Louis Royer, conservateur de la bibliothèque de Grenoble qui est, me dit-il, tout à fait de mon avis sur l'intérêt de ce portrait. Donc effectivement c'est bien le portrait de Léman on est en 1840 mais Léman était un peintre connu à l'époque et il arrive à Tchimitadekia il trouve Stendhal il passe des soirées ensemble et il fait ce crayon qui est un c'est le dernier portrait de Stendhal qui est mort en 1842 on sent qu'il a déjà le premier paralysi suite à une contexte là sur la main droite et donc effectivement ce tableau était en main privé et a été mis aux enchères le 4 mars 1838 à la salle de l'Ange chez Brouhaut et a été acheté pour 8 000 francs de Lécoq par la ville de Grenoble et par à l'instigation de Brouhaut qui était secrétaire général de la mairie de Brouhaut de Lécoq et c'est lui qui avait créé le premier musée Stendhal rue Auclin dans la salle Stendhal qui s'appelle toujours Stendhal aujourd'hui à côté de la législation maintenant des zones roches c'est lui qui avait créé le premier musée en 1934 je crois donc Brouhaut et Royer a été un grand ancien qui a beaucoup fait à Grenoble pour Stendhal dimanche 30 avril 1939 à la Vallée Oumont Paul Valéry a raconté ceci qui est délicieux il était à l'étranger je n'ai pas retrouvé le lieu une dame de la société avait donné un dîner en son honneur c'était dimanche au café il voit la dame qui s'approche de lui avec un album ça y est il va se dire il va falloir que je paie mon inné ils sont fermés le dimanche juin 1939 il ne me reste plus pour mon culte de Stendhal que sa correspondance ses préfaces ses journaux et l'autobiographie comme le Brûlard et son niaire des bautistes un point et c'est bien tout le sentiment est arrivé maçonnel maintenant un dernier extrait nous sommes en novembre 1955 je vous rappelle qu'il décède en février 1956 donc ce petit extrait là il y a quelque chose d'un texte forcément plus introspectif les gens qui se poussent du col pour ce qu'ils écrivent qui sont heureux des compliments des honneurs me font pitié je sais me mettre à ma place je n'ai rien d'extraordinaire ce que j'ai écrit sont presque des lieux communs nous sommes à une telle époque de manque de culture que cela paraît remarquable je me plais cependant comme je suis je n'envis le talent d'aucun autre on m'offrirait de changer je dirais non j'ai eu grand plaisir le seul qui est vraiment compté pour moi à écrire mes petites affaires je trouve que c'est beaucoup vraiment beaucoup je me trouve même favorisé quand je pense à ceux qui ont su et pour écrire ce qu'ils croient des chefs-d'oeuvre j'ai encore un mot à ajouter j'ai écrit et j'y tiens car je crois cela vrai en toutes choses ce qu'on appelle la perfection est sans intérêt la perfection n'a pas de personnalité en littérature la perfection est toujours plus ou moins de la fabrication qui est facilement reconnaissable c'est surtout en littérature que j'ai horreur du nom à j'espère que vous serez content de moi aujourd'hui épilogue Paul Néodot de Bessetain comme je viens de le dire en fédégué 1956 dans la maison de santé du docteur Savourux à la Vallée-aux-Loup dans la maison belle de Châteaubriand que d'ailleurs nous avons visité un certain nombre dans notre voyage à l'aise il y a deux ans il est mort sous le buste tutélaire de Châteaubriand ce qui est quand même incomple pour lui qui justement s'est toujours moqué comme statale l'emphase de Châteaubriand de tout ce que Châteaubriand pouvait représenter socialement en termes de réaction il est mort sous son buste sa dernière parole en réalité ça ne vous étonnera pas et maintenant foutez-moi la page c'est d'ailleurs le titre d'un petit livre de Philippe Delerbe bien connu et maintenant fûtez-moi la page je vous conseille de dire c'est très rapide et ça on a envie d'aller finir mais comme tout bon standardien il avait prévu une épitaphe il avait prévu une épitaphe pour Satan ici J. Paul Léotto plus connu Maurice Boissard il écrivait et parlait sans phare il me lente tout à un bon mot quand on l'enverra c'est bientôt dire quelques-uns mais à part beaucoup pensèrent c'est bien tard je vous laisse le choix de vous inscrire dans la catégorie ou bien applaudissements 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 j'ai l'aise-moi applaudissements 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 j'ai l'aise-moi j'ai l'aise-moi j'ai l'aise-moi applaudissements applaudissements Voilà, il y en a qui m'ont lié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501